Bonjour et bienvenue, voici notre tour de raison géopolitique, économique et boursier. Nous sommes le mardi 31 mai. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, même quand ça tourne à la farce, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour, eh bien, il s'adresse à ceux qui aiment les marchés obligataires. Eh bien, pour en sortir aujourd'hui, la porte est étroite et ne s'en sortiront vraiment que ceux qui sont capables de passer par-dessous. Avant d'aborder la thématique obligataire, commençons quand même par un petit tour d'horizon mensuel. Donc, vous l'avez constaté, tous les indices sont revenus au plus haut. C'est systématique. Depuis le mois d'octobre dernier, on finit le mois calendaire au plus haut. Ne nous demandez pas pourquoi c'est comme ça. Le CAC 40, lui, est repassé au-dessus des 4 500. Mais ça ne nous intéresse absolument pas, car la vraie référence, c'est le CAC 40 Global Return. Et lui, on le voit au-delà des 11 000 points. 11 040, un Global Return qui est au sommet annuel et qui n'est plus qu'à 10% de son record historique absolu. Le DAX, qui lui agrège, comme le CAC 40 Global Return, les dividendes versés au mois de mai, eh bien, lui, il se traîne aux alentours des 10 300 points. Vous constatez donc qu'il a environ 7% à rattraper par rapport au CAC 40. Alors, comment expliquer la contre-performance du DAX ? Peut-être que quelqu'un, quelque part, se rend compte que ça n'a peut-être pas si fort que ça en Allemagne. On a vu la consommation, par exemple, chuter de 0,9% au mois d'avril. Énorme surprise ! On attendait plus 0,9%. Oui, un correctif à la hausse après les moins 1,4% du mois de mars, après les 0 pointés du mois de février. Il fallait bien qu'à un moment, la consommation reparte. Résultat d'autant plus surprenant que l'Allemagne compte depuis mars-avril 2015 1 million d'habitants supplémentaires. Les 1 million de réfugiés que Angela Merkel accueille à bras ouverts. Alors, si vous prenez sur un an, la performance de la consommation n'est à plus 2,3%. Mais si vous retirez l'effet immigration, vous obtenez une croissance domestique qui ne dépasse pas les 1%. Alors, c'est comme ça, c'est avec la consommation que l'on va nous vendre des 1,5% de hausse du PIB en Europe en 2016. Avouez qu'il y a de quoi douter, surtout qu'en France, on a vu également hier, la consommation se contracter de moins 0,1%. Mais elle se contracte également au Japon. On l'a vu hier, deuxième mois consécutif. La situation continue de se dégrader en Grèce. Donc, où est cette consommation qui va nous doper les indices et nous permettre à peu près toutes les folies boursières ? Eh bien, je voudrais aborder là un sujet. Vous savez que le mois de juin sera celui où la BCE va lancer son TLTRO, c'est-à-dire en fait une nouvelle inondation de liquidités en faveur des banques. Donc, juin, c'est à mi-chemin entre deux Noëls. Donc, il fallait bien un petit Noël intermédiaire dans l'année. Donc, voilà, les banques vont en profiter. Que vont-elles faire de cet argent ? Eh bien, elles vont pouvoir accorder plus de crédit. Le problème, c'est que personne n'en demande du crédit. Les seules qui en demandent, finalement, eh bien, ce sont des entreprises qui ont des projets d'OPA ou qui, éventuellement, auraient besoin de verser plus de dividendes pour séduire leurs actionnaires. Et nous avons assisté la semaine dernière à une véritable orgie d'émissions obligataires d'entreprises. Une véritable bénédiction pour des gérants qui cherchent du rendement à tout prix. Sauf que là, beaucoup de gérants avouent qu'ils ont un calendrier des émissions et puis ils en prennent quelques-unes. Mais en fait, ils achètent des émissions d'entreprises dont ils ne savent même pas ce qu'elles font ni quelle est leur santé financière réelle. On regarde surtout le rendement, rien que le rendement. Alors, on achète ça. Ce sont des petites émissions. Bon, des fois, ça monte à 100 millions d'euros, un peu plus. Mais ce sont, en fait, des marchés extrêmement étroits. Impossible d'en sortir. Vous avez acheté une émission d'une boîte du S&P 500. Vous ne savez même pas quel est son métier. Et derrière, il n'y a même pas de marché secondaire. Mais bon, avec les liquidités des banques centrales, tous les actifs montent comme la marée. Tout monte, tout monte. Sauf qu'on ne peut pas sortir du port. D'où le titre de cet épisode. La porte est étroite et ne s'en sortiront que ceux qui sont capables de passer sous la porte. Ou comme disait Mervyn King, l'ex-patron de la banque centrale britannique. Eh bien, en ce moment, il n'y a absolument aucune raison de paniquer. Mais si ça panique, soyez le premier. Voilà donc où nous en sommes aujourd'hui. Avec cette espèce de mécanique complètement délirante à la Alice, au pays des merveilles, dans lequel baignent les marchés. Ça finira forcément mal, puisque, je vous le dis, nous sommes dans des marchés extrêmement étroits. Pas seulement sur le bilataire. On le voit sur les actions. La semaine dernière, on prend 5% avec un cumul de moins de 10 milliards d'euros. C'est quelque chose d'assez hallucinant. Parce que généralement, pour gagner 1%, il faudrait que les marchés mettent 1 milliard d'euros. pour donner de la densité et de la substance à la hausse. Donc, on voit qu'il n'y a plus qu'un seul acheteur, la banque centrale. Ce sont des marchés dont on ne peut plus sortir. Alors, comme on sait que tout se fait au travers des stratégies indicielles, maintenant, au travers des ETF, à la bourse au quotidien et Bac Pro, on continue de chercher et on trouve finalement des valeurs qui permettent de dégager des plus-values, hors risque de réplication indicielle. Donc, Mathieu Lebrun vient de sélectionner Elior à 19 euros. Elior qui annonce de bons résultats, qui vient de racheter Preferred Meals aux Etats-Unis et qui, hier, a d'ailleurs même inscrit un nouveau record absolu à 21 euros. Donc, on avait déjà 10% dans la poche. Il y a également CS Communication qui dégage du 15%. Il y a Plastivaloir, là aussi une petite valeur de niche, qui a réussi à faire son trou, hors turbulence globale sur les marchés. Un petit 15%, ce n'est quand même pas désagréable. Et a priori, ces valeurs-là ne sont pas vulnérables au cas où on aurait un soudain retournement sur le CAC 40 ou sur les marchés obligataires. Surveillez également le yuan parce que ce matin, il vient d'inscrire son plancher depuis le mois d'août 2015. Rappelez-vous de l'humeur des marchés lorsque le yuan avait décroché face au dollar.